Lorsque j'ai fait mon ouvrage du bonheur, un voyage philosophique il y a deux ans, j'ai commencé à travailler un peu la question de la joie et je me suis rendu compte que c'était un sujet peu traité assez peu traité en philosophie il y a eu assez peu de livres qui considéraient cette question de la joie qui me semble pourtant extrêmement importante parce que c'est une expérience que nous faisons tous et je dirais même que c'est sans doute le préférable, c'est ce que nous recherchons tout le temps qu'elle ce soit à travers nos relations amicales, affectives que ce soit dans notre vie professionnelle dans nos passions, c'est toujours la joie qui est le moteur qui nous fait vivre qui nous fait vibrer, qui nous fait avancer et donc j'avais envie de faire un essai philosophique consacré à la joie en m'appuyant sur les rares philosophes qui en ont parlé à savoir Spinoza, Nietzsche et Bergson et puis d'essayer de réfléchir sur la question est-ce qu'on peut cultiver la joie ou est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus par grâce est-ce qu'on peut se disposer à la joie, est-ce qu'il y a des attitudes qui nous préparent à la joie et est-ce qu'on peut et c'est la grande question, vivre une sagesse de la joie qui nous permettrait d'être dans une joie permanente qui serait une sorte de bonheur sous la forme de la joie donc c'est un petit peu ce travail-là que j'ai mis en place il y a deux ans lorsque j'ai fini mon livre sur le bonheur et donc ce livre s'appelle La puissance de la joie puisque j'essaie de montrer que la joie c'est véritablement une puissance vitale et que c'est l'expression de la puissance vitale c'est parce que notre puissance d'exister augmente que nous sommes dans la joie quel que soit le type d'expérience que nous faisons j'ai fait quelques livres qui traitent des problèmes sociaux notamment la guérison du monde qui s'intéresse aux grands défis actuels de l'écologie de la mondialisation et là j'avais encore envie de faire un livre qui concerne davantage d'individus parce que je suis de plus en plus convaincu que le changement viendra des individus c'est parce qu'il y aura de plus en plus d'individus éveillés, éclairés, heureux en paix avec eux-mêmes que le monde ira mieux ce qui fait que je crois que ce livre sur la joie c'est une manière d'essayer de comprendre pourquoi souvent en Occident nous avons perdu la joie et je fais beaucoup de références aux voyages que je fais qui m'ont permis de rencontrer dans le monde entier des gens de toutes les cultures de tous les horizons et je me suis rendu compte que dans beaucoup de pays pauvres de pays qui connaissent des difficultés politiques, économiques, etc les gens n'ont pas perdu la joie pour autant donc je m'interroge pourquoi est-ce qu'en Occident nous sommes de moins en moins joyeux alors que nous avons tout ce confort matériel ces possibilités de liberté individuelle et justement il y a peut-être un lien avec tout ça c'est qu'on se rend compte que les libertés individuelles nous sont essentielles mais elles complexifient notre vie et nous nous posons beaucoup de questions nous avons plein de choix et souvent ces choix nous écrasent et nous perdons bien souvent la joie parce que nous ne savons plus très bien comment nous ajuster à l'existence nous nous compliquons les choses le mental, l'ego nous sommes très centrés sur nous-mêmes sur nos besoins et du coup nous nous coupons du monde nous nous coupons un peu de la nature des autres et nous ne sommes plus dans cette fluidité de la joie de vivre qui est celle des enfants et qui est celle des gens qui vivent dans des sociétés où ils ne se posent pas tellement toutes ces questions existentielles et donc je propose une voie un chemin pour essayer de retrouver la joie de vivre qui est donnée à tout le monde dès que nous naissons et que nous perdons au fil du temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501